Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la dixième partie du secret qui s'appelle le salut vient d'en haut et je vais aussi vous présenter la onzième partie du secret qui s'appelle l'infini donc quand vous avez récupéré le seau, dirigez-vous vers l'iceberg ensuite placez le seau dans le pack à punch doré à ce moment là vous allez devoir alimenter le pack à punch en tuant des zombies aux alentours quand ceci est fait, récupérez le seau de dualité à ce moment là le combat final se lancera la map va complètement changer, l'eau va devenir de la lave donc faites bien attention où vous marchez et très important vous devez rester à l'intérieur de la sphère sinon vous allez prendre des dégâts ce que vous devez faire c'est tout simplement suivre le seau de la dualité pendant tout son trajet en survivant contre tous les zombies et bien sûr en essayant d'éviter la lave pour éviter la lave vous devez attendre que des dalles de béton apparaissent si vous avancez trop vite les dalles n'apparaîtront pas donc vous allez devoir suivre un peu au même rythme que le seau de la dualité avance cette étape n'est pas vraiment très compliquée le seul truc qui est très compliqué c'est à la fin à la fin quand vous allez arriver à l'infusion humaine le cercle va se refermer petit à petit donc là vous allez être vraiment encerclé donc essayez de garder une arme très efficace genre des singes ou un souffleur ou un bazooka peu importe mais des armes très efficaces pour pouvoir survivre à ce dernier rush si vous survivez appuyez sur carré pour revendiquer l'appareil agartien qui se trouve par terre quand ceci est fait dirigez vous vers le pont supérieur ensuite regardez au dessus du phare vous verrez l'ermite se faire emporter par le ciel il vous dira même comment il s'appelle il s'appelle Pablo Marinus après être monté sur le pont supérieur redescendez et allez au guériard d'avant tout près de la marmite il y aura le saut de dualité et ensuite appuyez sur carré pour revendiquer l'appareil agartien et voilà qui termine ce tuto j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile je tiens à remercier aussi mes potos qui m'ont aidé à réaliser le secret qui est Johnny 34, Audrey Marley et Mauds Mika et je tiens aussi à remercier toute la communauté qui ont regardé mes vidéos pour suivre le tuto et qui ont liké, partagé et commenté mes vidéos merci à vous tous ça fait super plaisir sur ce je vous laisse avec cette belle cinématique de fin c'était Soit Cool Mec et ciao peace camarades entre un camp pour la victoire je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à ce qu'il veut le plus quel lieu voulez-vous rejoindre croyez-moi tout est possible et là ? Heu, Richthofen ? Il y a eu un problème ? On a fait ce que vous vouliez ! Vous nous n'allez jamais m'envoyer, hein ? Non, Samu, je ne vous ai pas oublié du tout. Il est temps, Richthofen. Le multivers doit connaître une fin. Le paradoxe doit être résolu. Au moins, ce sera rapide. De quoi vous parlez ? On a trouvé l'appareil Agartya ! Je sais. Et je suis désolé. Moi aussi, Richthofen. On s'est battus corps et âme. On a eu plus que ce qu'on méritait. Tous les chapitres de notre vie, bons et mauvais, même s'il n'y avait pas de témoins, même si ça n'intéressait personne, ça s'est quand même produit quelque part. Nous avons combattu durant la Grande Guerre, mais jamais nous ne devions l'emporter. Nous étions toujours condamnés à échouer. Monty nous a dit vrai. Notre aventure, c'est l'origine exacte de toute cette incroyable folie. C'est nous qui avons fracturé l'univers. C'est la vérité que le Chronorium a montré. Une vérité impossible pour Richthofen. Quand nous ne serons plus là, et donc tout ce qui a été recraché par l'éther, l'élément 115, les apothicons et même Monty, toutes ces choses seront bannies et envoyées d'où elles viennent. Dans le sombre éther. On ne devrait pas être ici. Notre temps est passé. Mais, pour toutes les souffrances que nous avons surmontées ensemble, tandis que nous quittons cette vie, je souhaiterais que vous soyez vraiment certains d'une chose. Ne regarde pas, Eddie. Vous étiez plus que mes alliés. Plus que des frères d'armes. Vous étiez... mes amis. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi. Ah, mon amour. Avant que le monde tombe. Si je pouvais mourir avec elle. Je peux me voir en paix, serein, assis en dessous de la semisier, écoutant avec joie mes enfants qui jouent. Je crois que j'aimerais enseigner la médecine. Peut-être les pathologies. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que je serai un bon instructeur. Partager ce que je sais. Je voudrais être dans mon bar préféré. Oui, tant que j'ai de l'avocat, j'aimerais bien. J'aimerais savoir si j'ai réellement fait la fierté de mes ancêtres et de l'empereur. Je prendrais du temps pour respirer. Me trouver un hobby. Mais je voudrais peut-être mourir après le moment. Faut que j'y réfléchisse. Peu importe ce que je fais, tout le monde sait que je serai le meilleur. D'accord. T'ond appeler.